Voilà, je crois que c'est bon. Que ce soit pendant ce séminaire, mais aussi en ligne plus tard. Je ne sais pas si vous voyez, nous sommes en train d'enregistrer ce séminaire. L'idée, c'est que je le mette en ligne après sur YouTube et je partagerai avec vous plus tard les résultats. Mon nom est Vincent Iribarien, je suis le directeur de l'Institut français de recherche en Afrique au Nigeria. Ma collègue Juliette Reflet va se présenter elle-même, c'est grâce à elle qu'on a ce séminaire. Oui, donc moi je suis Juliette Reflet et je suis la chargée de projet de recherche de l'IFRA Nigeria. Et donc, on avait coordonné ensemble l'organisation de la première session. Et de cette deuxième session, on est ravie que ça puisse continuer sur ces mois de septembre et octobre 2020. Très bien. Alors, Madame Alédie, vous êtes prête à commencer? Oui, je suis prête. Alice. Voilà, donc bonsoir à tous. Et je suis ravie également de présenter cette session avec vous ce soir. Et la semaine dernière, on n'a pas pu suivre la première session. Et donc, je suis ravie d'être avec vous. Et j'ai voulu travailler et présenter un thème sur le site à ciel ouvert de sculpture sur granit de lango au Burkina Faso, à très touristique et célébration de la femme. Et pour l'introduction, je parlerai de l'historique du site pour que vous puissiez voir un peu comment ça s'est passé pour que le site de lango puisse s'installer, la date du premier symposium, la problématique, l'objectif et la méthodologie du travail. Je dirais que c'est en fait en 1989 qu'un ensemble d'artistes regroupés sous le Comité National des Arts Plastiques du Burkina et avec à sa tête un artiste nommé Kisiriki, organisé sous l'égide du ministère de l'information et de la culture et un symposium nommé, Symposium Atelier International sur la sculpture sur granit à lango. et c'était, comme je vous le disais, du 13 janvier au 2 mars 1989. C'est en fait une diversité d'oeuvres sculpturales en pierre réalisées par des artistes de divers horizons. et c'est un véritable musée au ciel ouvert qui attire des visiteurs et présente des œuvres sculpturales d'une inspiration variée et dont le thème de prédilection est la femme. Et l'une des particularités des symposiums de lango, c'est la liberté dans la création. Aucun thème n'est en fait imposé aux différents artistes. Voilà. Et pour mener à bien ce travail, une recherche documentaire a été d'abord menée, suivie d'une des démarches quantitative et qualitative. La démarche quantitative a consisté à récolter des données par une méthode d'enquête orale en élaborant un questionnaire et réalisé auprès des artistes, des guides, des personnes ressources et des visiteurs du site. Et je dirais que la démarche qualitative a consisté à l'observation des différentes œuvres sur le site pour déterminer, par exemple, celles liées à la femme. Les données récoltées sur le terrain ont été ensuite traitées pour les résultats attendus. Que représente alors le site de lango ? Quel est l'intérêt touristique du site ? Et quel rôle la femme joue à travers les œuvres au niveau de lango ? Et pour le plan, c'est subdiviser le travail en trois parties. Une première partie qui va présenter le site de lango ? Et une deuxième partie qui va parler de l'intérêt du site de lango ? Et un troisième point, l'iconographie féminine de lango ? Et nous allons conclure. Pour la présentation du site de lango, nous parlerons de l'objectif de la manifestation, la localisation du village de lango, les caractéristiques du granit de lango, et les différentes éditions réalisées. Et pour les objectifs de la manifestation, nous dirons en fait que les organisateurs du site ont voulu donner une vie aux différentes pierres, c'est-à-dire le granit. Et les artistes désiraient en fait léguer à la postérité leur empreinte, leur message d'amitié, de paternité et de rapprochement entre les peuples. Et pour cela, ils ont convié leurs collègues d'autres nationalités à cette rencontre, dont les principaux objectifs étaient de donner vie à la pierre. Donc, prouver en fait, qu'en plus de l'usage habituel du granit, les artistes avaient la possibilité de mettre en valeur le granit en y gravant pour la postérité des expressions artistiques et culturelles. Ensuite, c'est de participer à l'épanouissement et au rapprochement des cultures pour une meilleure compréhension butuelle entre les peuples à travers leur art. En ce sens que le symposium devra être un creuset où les artistes de divers horizons apprendront à se connaître et ainsi chaque artiste devra profiter de l'occasion qui lui est offerte pour partager son expérience et s'enrichir de celui des autres sur le chantier. Et en fait, c'était un cadre de rencontre qui a permis des échanges entre les différents artistes. Et de plus, c'était de contribuer au développement du tourisme culturel par la réalisation d'un village artistique. Ensuite, et en parlant du site de Lango, on va montrer la localisation du site de Lango au Burkina Faso. Donc Lango, lieu désigné pour abriter le symposium atelier, était jadis une bourgade, c'est-à-dire un petit village tranquille, anonyme. Et Lango avait juste une population autour de 1000 habitants, la majorité agricole. En plus de l'espace du site de Lango, qui était le tout premier site, il y a eu un second site qu'on a ouvert, qu'on a appelé Kambiyargo. Et ce site était à quelques kilomètres, à peu près trois kilomètres du site initial de Lango. Donc les artistes ont travaillé d'abord sur le premier site de Lango. Mais ensuite, on s'est rendu compte que les pierres, c'est-à-dire le granit qui était sur le terrain et avaient été utilisés par les artistes. Et ils ont cherché à augmenter en cherchant un autre site. Et il faut dire également que, en fait, les artistes travaillent in situ, c'est-à-dire que le granit est sur place. On ne le déplace pas. Voilà, donc, ça fait qu'ils ont pris un autre site pour ajouter au premier site. Et Lango est à peu près à environ 35 kilomètres au nord-est de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Et c'est dans le département du Signaré, dans la province d'Oubritenga. Et c'est au plateau central. Donc, pour accéder au site du Lango, il y a en fait deux voies que l'on peut emprunter. Donc, la première voie, lorsqu'on regarde sur la carte, c'est la RN numéro 4. Et cette RN numéro 4 passe par le... Lorsque vous arrivez à 32 kilomètres, vous tournez à gauche à partir du village appelé Burkina pour arriver au site au bout d'à peu près 6 kilomètres. Et le site est à environ un kilomètre au nord du village même de Lango. Et il y a ensuite une deuxième voie. Et cette route passe par la RN, la route nationale numéro 3. Donc, Ouagadougou, Kaya, jusqu'à Signaré, à peu près 35 kilomètres. Et à partir de Signaré, on atteint Lango après 4 kilomètres. Et en 1989, lorsque les artistes ont commencé à travailler sur le site, ils ont baptisé la route là, la piste des arts. Donc, c'est pas trop loin de Ouagadougou, donc 35 kilomètres de Ouagadougou. Et ça favorise en même temps le tourisme. Pour ceux qui viennent à Ouagadougou, ils ont la possibilité d'aller et visiter le site de Lango. Le point sur les caractéristiques du site, on a au niveau de Lango, on dénombre près de 500 oeuvres taillées par les différents artistes. Et ces oeuvres sont essentiellement en granit, mais j'expliquerai plus tard parce qu'il y a quelques matériaux également qu'on y ajoute comme le bronze. Mais la majorité, c'est le granit. Donc, on y trouve également des oeuvres composites par association avec d'autres matériaux. Et grâce à la recherche multidisciplinaire permettant d'améliorer les connaissances scientifiques, ce granit de Lango a été daté de 2 milliards 346 millions d'années par les méthodes géochimiques de radioactivité. Et ce granit et sa particularité, en fait, c'est un granit qui est coriace, très compact, très sain et peu fissuré. Et cela permet, en fait, de bien travailler. Donc, les artistes arrivent à travailler avec ce granit-là. Il est bien dur, mais il permet quand même de réaliser des oeuvres de bonne facture qui ne se détériorent pas facilement. Voilà. Donc, il est également peu exposé à l'altération et à l'ameublement. Et je dirais que, avec ces différents symposiums de Lango, depuis la création en 1989, il y a eu 12 éditions au total. Donc, c'est 12 éditions et la plupart du temps, ce sont des éditions réalisées avec divers artistes, donc internationales. Et c'est juste un atelier national qu'il y a eu en 2000. Sinon, en 89, en 91, 96, 98, c'était des symposiums qui rassemblaient tous les artistes du monde. Et ensuite, en 2001, 2003, 2008, 2010, 2012, 2013, 2016, 2018, les artistes également se sont encore réunis pour travailler sur le site de Lango. Voilà. Mais vous voyez, c'est la dernière édition, c'était en 2018, et tout ça, c'est lié au problème de COVID qu'il y a eu. Et donc, depuis le temps, il n'y a pas eu un autre symposium. Et ainsi, nous allons à la deuxième partie de notre travail et de l'intérêt touristique du site de Lango. Voilà. Donc, à ce niveau, dans un premier point, on va parler de Lango comme site touristique, et en trois, les informations concernant le site de Lango. Et pour le point un, Lango comme site touristique, il faut noter que dès le premier symposium international en 89, Lango est devenu un centre d'intérêt. Les rochers se sont transformés en œuvres d'art. Et la sculpture de Lango présente un art abstrait, réaliste, inspiré de la vie quotidienne, de la femme, de la tradition, de la politique, de l'histoire, etc. En deuxième point, en parlant du potentiel touristique de Lango, il faut noter que le Burkina Faso a une diversité ethnique. Et c'est en fait un creuset de fortes potentialités culturelles. Et de nombreuses manifestations également se réalisent au niveau du Burkina Faso, dont le SIAO, le FESPACO, et également les différents symposiums de Lango. Des infrastructures routiers sanitaires également ont été aménagées pour faciliter le tourisme au niveau du Lango. En trois, les informations concernant le site de Lango. Il faut noter que le site est ouvert toute l'année, mais est fermé uniquement le lundi. Les guides bien formés conduisent les visiteurs avec les différents commentaires qu'ils essaient de protéger aux visiteurs. Et les droits d'entrée sur le site sont de 500 francs pour les enfants, élèves et étudiants, 1000 francs pour les nationaux et 2500 francs pour les étrangers. Il y a au niveau du site deux manières de visiter le site. Et soit vous suivez le circuit qui existe sur le site et qui est proposé par le guide, ou vous essayez de, je dirais, de flâner à travers les différentes œuvres qui sont sur le site. Et selon vos différentes envies, vous pouvez vous arrêter devant certaines sculptures pour obtenir du guide des explications. Pour avoir assisté aux différents symposiums avec les artistes, les guides maîtrisent parfaitement la configuration des lieux et sont capables de faire un commentaire sur l'œuvre et les caractéristiques de chaque artiste et œuvre sur le site. Il y a aussi un livret, un petit livret, un petit catalogue qui existe au niveau de l'accueil du site de Lango. En toi, l'iconographie féminine des œuvres de Lango. Donc, à ce niveau, nous parlerons, nous avons essayé de subdiviser cette iconographie féminine-là en trois parties, en montrant la femme créatrice de l'humanité, ensuite la femme dans toutes ses grâces, et le rôle économique et socioculturel de la femme dans l'art, dans la société. Et pour le premier point, la femme créatrice de l'humanité. Donc, à ce niveau, il y a une première œuvre que l'on présente. Et cette œuvre-là est d'un artiste ivoirien, et ça a été réalisé en 1989. Il a intitulé l'œuvre-là, La création du monde. Et l'œuvre montre, en fait, le rôle premier de la femme dans la création du monde. Donc, c'est une œuvre abstraite. Donc, quand vous regardez sans l'explication de l'artiste, c'est un peu difficile. Ensuite, la deuxième œuvre, c'est une œuvre d'un artiste burkinabé appelé Ali Ntiema. Et l'œuvre est intitulée Le rêve ou le songe du guéard. Et l'artiste présente un visage soucieux d'un vieillard qui est contenu dans le ventre d'une jeune femme. Et regardant du côté de l'est, c'est-à-dire du côté du levant et du côté de l'espoir, en fait. Et le vieillard réfléchit aux générations futures, particulièrement aux différents problèmes de la jeune fille. Donc, c'est un peu ça que l'artiste a voulu représenter. Et toujours dans la création de l'humanité, on a un artiste burkinabé encore qui a voulu mère et enfant. Et à ce niveau, on voit deux doigts et deux têtes sculptées qui sont côte à côte. Et pour l'artiste, il veut montrer, en fait, le lien sacré, donc le lien inséparable entre la mère et l'enfant. Donc, il a mis des doigts, deux doigts, et il a également sculpté à côté les deux têtes. Quand on regarde, il y a une tête qui semble plus jeune et l'autre de la mère. Donc, la mère et l'enfant. Ensuite, l'oeuvre de Vincent de Paul Sungrana parle également de la mère, donc de la femme. Donc, c'est intitulé de la mère à la grand-mère. Et l'oeuvre met en fait en jeu plusieurs thèmes. Et tout en montrant la beauté, donc la féminité de la femme à travers les seins. L'artiste indique également le parallèle, donc le côté abîmé par l'allaitement, l'allaitement maternel. Et donc, on voit un saint, un saint de jeune fille, et à côté, un autre saint qui, on dirait, un saint de grand-mère. Voilà, donc ça montre ce côté de l'allaitement maternel et aussi le rôle nourricier de la femme à travers son oeuvre. Ensuite, on passe au deuxième thème, qui est la femme dans toutes ses grâces. Et à ce niveau, j'ai pris comme exemple quatre oeuvres. Et il y a un artiste, Burkina Béji Combroré, on va le voir dans plusieurs endroits. Il travaille beaucoup sur la femme. Donc, la première oeuvre, c'est intitulé Femme couchée ou Femme au repos. Et donc, à ce niveau, c'est en fait une oeuvre presque réaliste et tout. Et l'artiste a sculpté une femme au repos après les travaux champêtres. Donc, lorsque, au village le plus souvent, les femmes ne s'habillent pas entièrement. Donc, juste un bout de pain et tout le torse est dehors. Donc, il a représenté cette femme pour montrer en même temps, je dirais, la grâce de la femme à travers tout son bus. Donc, je dirais, la femme est également dans une position de sirène. Voilà donc la façon dont elle est couchée. Ensuite, on a un artiste nommé Paul Marandon, qui est de la France, qui a également travaillé sur une oeuvre appelée La Femme drapée. Donc, toujours en hommage aux différentes femmes. Et l'artiste magnifie la femme toujours à travers les attributs de la femme, comme les seins, le ventre, etc. de la femme. Et on note, au niveau de l'angle, lorsque vous arrivez, et cette oeuvre-là, on voit que cette oeuvre a été beaucoup, je dirais, touchée par beaucoup de visiteurs. Donc, chacun arrive et puis bon, vraiment, l'oeuvre attire beaucoup. Ensuite, la troisième oeuvre, c'est celle de Claude Marie Cabré, qui est un Burkinabé. Et cette oeuvre a été réalisée en 1996, intitulée La Coquette de Lango. Et l'artiste montre une oeuvre figurative qui présente la beauté de la femme africaine. Et un visage serein, des cheveux bien natés, la poitrine généreuse. Et on la nomme la Miss de Lango. Voilà. Donc, ça, magnifique toujours la femme. Ensuite, la quatrième oeuvre, qui est encore celle de Guy Comporé. Il a intitulé l'oeuvre La Danseuse. Et on voit une femme en action, en train de danser. Et en montrant en même temps, c'est la grâce que la femme a. Et lorsque vous regardez, au niveau de la tête de la femme, il y a un balafon. Il y a un point noir. C'est en fait un balafon que l'artiste a voulu représenter sur son oeuvre. Pour la femme dans toutes ses grâces, il y a une oeuvre encore de Guy Comporé, intitulée La Femme Émancipée. Et pour cette oeuvre, l'artiste a sculpté une femme élégante, évoluée. Et on voit la tête et les pieds de la femme. Sinon, tout le reste là, on imagine. Donc, l'artiste, selon lui, il pense être dans son temps. Il suit le rythme de la vie, de la mode, etc. Et également, il essaie de voir quelles sont l'amélioration des conditions de la femme. Et c'est pourquoi il a réalisé cette oeuvre. Mais l'artiste, je dirais, se pose des questions. Et finalement, il se demande si c'est ça qui est, en fait, l'émancipation de la femme. Si c'est cette forme d'émancipation qui est demandée au niveau des femmes. Donc, ce sont des questionnements qu'il pose à travers son oeuvre. L'oeuvre suivante est toujours de Guy Comporé. Et c'est en fait une oeuvre composite. Donc, il y a plusieurs éléments que l'on voit sur l'oeuvre. Donc, c'est un ensemble de blocs de pierres qu'il a essayé de tailler. Et on voit une tête. Et de l'autre côté, on voit des jambes. Et ensuite, on voit des seins et un nombril et le corps. Donc, l'ensemble qui est de l'autre côté, c'est le corps de la femme. Et selon les guides, c'est en fait une oeuvre destinée aux amoureux selon eux. Donc, ça montre le corps, je dirais, éparpillé d'une femme. Et selon eux, chaque homme apprécie différemment la femme. Donc, il y a des gens qui aiment bien le visage de la femme. Les gens, c'est les jambes, les seins, les nombrils, etc. Donc, voici un certain nombre d'éléments que les artistes essaient de réaliser dans leurs différentes oeuvres. Ensuite, le troisième point, c'était en fait le rôle économique que les femmes jouent dans la société. Et pour ça, j'ai pris encore quatre oeuvres. La première oeuvre, c'est de Vincent de Paul Songrana. Et l'oeuvre est intitulée Le Moulin. Dans cette oeuvre, l'artiste a voulu représenter une meule en grandeur nature. C'est en fait un moulin traditionnel. Et à travers l'oeuvre, il montre comment les femmes écrasaient les grains de blé, de mille et tout ça, pour obtenir la farine et préparer pour la préparation du repas quotidien. Voilà. Donc, dans les villages, c'est comme ça que les femmes utilisaient les meules, les pierres, pour pouvoir écraser le mille et faire la croissance. Ensuite, la vendeuse de poissons. Et cette oeuvre, c'est en fait une oeuvre réalisée par deux artistes. Une artiste du Pays-Bas, elle est Deneke Bireboum. Et ensuite, il y a un autre artiste, Issa Karabo, qui lui a travaillé sur le bronze. Et quand on regarde la dame, il y a tout son corps, c'est un pierre. Et au niveau du bas, il y a du bronze qui a été taillé par le deuxième artiste. Donc, c'est une combinaison d'une oeuvre réalisée par deux artistes. Voilà. Donc, les jeunes apprenaient à sculpter. Et ils ont travaillé en concert avec la première artiste, qui est une artiste, je dirais, plus ancienne que la première. Et sur la tête de la dame, il y a un poisson qu'ils ont matérialisé. Donc, ça montre comment les femmes font quotidiennement pour survenir aux besoins de leur famille. Donc, il y en a qui vendent soit du poisson, des oranges, etc., etc., pour survenir aux besoins de leur famille. L'oeuvre appelée Le Réveil, c'est de Jean-Luc Bambara. Et l'artiste montre une femme au réveil. Et on sent, selon l'artiste, l'angoisse des femmes à chaque réveil. Donc, à chaque jour, les femmes ont des, je dirais, des difficultés parce que pour la gestion quotidienne de la famille, elles sont au premier plan. Et l'artiste montre également le corps de cette femme. Et il a mis également en avant la poitrine de la femme à travers cette œuvre. La dernière œuvre est celle de Kisiriki, qui est en fait l'initiateur de ce symposium-là, qui a réuni depuis 1989 les différents artistes. Donc, Kisiriki a travaillé sur une œuvre qu'il a nommée Le Cri dans la nuit. Et ça montre, en fait, un cauchemar, donc le cauchemar d'une femme. Et il a représenté l'œuvre en montrant juste une partie du visage de la femme. Donc, l'autre partie, il a couvert ça d'un pain. Et la femme qui est toujours au centre de la gestion de la vie quotidienne, a souvent des difficultés à joindre les deux bouts. Donc, je dirais, en fait, que sur le site de Lango, les thèmes sont très, très variés. Mais la femme a également une grande place au niveau de la réalisation des œuvres des artistes. Et en conclusion, je dirais que le site de Lango doit être préservé et valorisé avec la mise en place d'un plan de gestion. Et il doit être également sauvegardé, car il permettra dans le futur de nous identifier. En effet, dans un millier d'années, quand cette population aura disparu, et en fait, ce sont ces œuvres-là, ces œuvres taillées sur le granit, et d'identifier les populations actuelles d'aujourd'hui. Et pour cela, il nous appartient également de faciliter souvent la tâche des artistes, parce que la plupart du temps, on considère le travail des artistes ne semble pas, et je dirais, le plus souvent reconnu. Et beaucoup même perçoivent ces artistes-là comme des gens pas normaux, des fous, etc. Et des gens qui sont inutiles dans la société. Et c'est vraiment à nous également de les aider, de les supporter, afin qu'ils puissent montrer tous leurs différents talents. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Et je reste disponible pour d'éventuelles questions, ainsi que des éclaircissements. Merci. Bravo, merci madame. Merci beaucoup pour votre papier. Écoutez, moi j'ai déjà deux questions, mais avant de poser les questions, peut-être qu'il y a des gens qui voudraient poser des questions en ce moment, avant moi. Est-ce que quelqu'un voudrait ? Oui, j'ai une main levée de madame Zahra là-haut. Allez-y madame. Aïe, 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 aïe. On n'entend pas. On n'entend pas madame. Est-ce que vous pouvez taper votre question dans le chat ? Vous voyez, là-haut, on peut écrire les messages. Donc, c'est conversé, cliquez dessus, et vous allez obtenir, vous pouvez écrire votre question. Votre question a été brouillée, malheureusement. Oui. Est-ce que là, vous m'entendez ? Un peu mieux, oui, c'est mieux là. Allez-y. Oui, un peu mieux. D'accord. Un peu mieux. D'accord. Donc, je disais que merci à madame Zahra pour sa présentation. Et c'est vrai, moi, j'ai eu à visiter plusieurs fois le site de Laongo. Mais parfois, on n'arrive pas à comprendre tous ces pourtours des artistes qui ont eu à travailler sur ce site-là. J'ai une question. Ma question concerne l'iconographie féminine. Donc, généralement, on entend parler d'iconographie féminine des œuvres de Laongo. Mais je me suis posé la question à savoir, est-ce qu'il y a des artistes sculpteurs féminins qui travaillent sur ce site-là ? Est-ce qu'il y en a ? Merci. Merci madame. Vous voulez répondre directement, madame Elvige ? Oui, je peux. Allez-y. Et merci beaucoup, madame Dao. Et c'est vrai qu'on entend parler d'iconographie féminine et qui concerne en fait les œuvres. Et ces œuvres-là sont réalisées soit par des femmes, soit par des hommes. Pour dire en fait que sur le site de Laongo, il y a des femmes qui travaillent. Mais c'est vrai que le travail du granit est très, très fastidieux. parce que pour pouvoir travailler et les artistes utilisent des, je dirais, des instruments et que l'on, en fait, on branche avec du courant. Donc, des disqueuses, etc., parce que le granit est très, très compact et dur. Donc, ça demande quand même un peu de force et tout. Mais depuis quelques années, il y a des artistes sur le site de Laongo qui travaillent. Donc, il y a, par exemple, une, il y a une belge qui a travaillé, qui s'appelle Charlotte van Dené Colt, depuis 1989 même, donc la première édition. Ensuite, il y a eu également d'autres, Marielle Jeunesse, de France, en 98. Et il y a aussi, en 2003, il y a une dame qui a travaillé, Paolo, d'Italie. Et il y a aussi des artistes burkinabés, des femmes qui ont travaillé. Il y a Ramata Boli, qui a travaillé sur le site de Laongo. Il y a Blandine Ouedraogo, qui a réalisé une œuvre qu'on appelle l'aigle royale, et qui est un symbole de la majesté du pouvoir royal au niveau du Burkina Faso. Donc, les artistes femmes travaillent sur le site, même si elles ne sont pas nombreuses. Voilà, merci. Merci. Madame Satyatou, allez-y. Je vous remercie pour votre exposition. Et ça me donne l'envie d'aller visiter ce site. C'est promenade. Merci. Et là, j'irai visiter le site. Alors, j'ai des petites questions, peut-être que vous avez répondu déjà à ces questions-là. C'est juste, voilà, pas très gros. Est-ce que les politiques du Burkina accompagnent ce... Est-ce qu'il y a une volonté politique derrière, puisque vous parliez tout à l'heure de préserver, et voilà, vous avez mis des pistes pour l'avenir. Ma deuxième petite question, c'est la gestion. La vie autour de ce site-là, les personnes qui y vivent. Les recettes, est-ce qu'on les verse aux artistes, ou est-ce que c'est un don pour les artistes, comment tout ça s'organise. Est-ce que vous, vous avez rencontré des artistes, ceux qui ont travaillé sur le site. Et surtout, peut-être l'initiateur de Lucien Fondion. Est-ce qu'il y vient, est-ce qu'il est toujours là, est-ce qu'il vient du jour. Et puis, vous avez passé beaucoup de temps sur le site ou pas, et voilà, c'est pas bon. Merci beaucoup. Je dirais, en fait, que pour l'entrée politique, parce que pour la réalisation du site, l'artiste Kisirigi a eu cette idée-là, parce qu'il a beaucoup voyagé, et il a travaillé avec d'autres artistes à l'extérieur. Et selon lui, en réalité, ils ont fait un symposium en Europe, où ils ont travaillé sur la glace. Ils ont fait des sculptures sur glace. Mais vous savez bien, donc, dans la neige et tout, ce sont, c'est vraiment des sculptures et tout, mais malheureusement, qui partiront avec la fonte de la neige. Donc, ils ont réalisé ces différents symposiums-là. Et avec ses amis et tout ça, les gens se sont dit, mais toi, pourquoi pas ne pas organiser un symposium chez toi ? Et ils ont finalement commencé à voir comment réaliser quelque chose. Et ils se sont dit que, finalement, le granit était quand même une roche qu'on a au Burkina et qui pouvait aider à supporter des sculptures. Et il est revenu au Burkina et, avec son idée, il est allé voir les autorités du ministère de la Culture. Au début, ça n'a pas été facile et tout, mais finalement, il est arrivé à convaincre les autorités. Donc, c'est eux qui ont en fait pris en charge toute l'initiative par la suite, puisque lorsque les artistes viennent travailler, et c'est un comité qui se réunit et tout ça pour sélectionner les différents artistes et tout. Donc, lorsqu'ils viennent réaliser les œuvres, ils ne peuvent pas repartir avec leurs œuvres. Et les symposiums durent au moins un mois, trois semaines à un mois. Donc, c'est quand même une perte de temps également pour ces artistes et tout. Donc, le ministère donne quelque chose à ces artistes-là, puisque leur transport est pris en charge, leur séjour, etc. Et on leur donne quelque chose en plus. Voilà. Donc, depuis, en tout cas au début, je pense qu'on donnait un million à chaque artiste et tout, qui venait travailler sur le site. On prenait en charge son billet et tout. Donc, quand même, c'est un budget lourd pour le pays. Voilà. Mais, en fait, l'initiative a convaincu les gens, et pour cela, bon, ils acceptent d'y aller. Et normalement, les symposiums devaient se réaliser chaque deux ans. Mais souvent, il y a des difficultés qui font qu'on n'arrive pas à respecter cela. Voilà. Sinon, c'était une biennale. Voilà. Et pour votre deuxième question, pour la gestion du site, il y a en fait une direction du ministère de la Culture qui s'occupe de cette direction du site. Et depuis 1991, ils ont essayé de mettre une clôture tout autour du site pour faire en sorte que les gens payent pour entrer. Voilà. Donc, toute cette organisation-là, c'est le ministère de la Culture qui gère cela en collaboration avec les différents artistes. Donc, c'est un peu de cette façon-là que le site est organisé. Ils ont également construit au sein du site des logements, des toilettes et tout, pour que lorsque les artistes viennent pour travailler, ils sont sur place, ils travaillent sur place. Parce qu'il y a certains artistes qui se disent que l'inspiration peut venir à tout moment. Donc, même à minuit, à quelle heure ils peuvent se lever pour aller travailler. Donc, ils sont logés sur place et tout. Voilà. Donc, il y a vraiment une prise en charge et une prise en compte des gens du ministère qui s'occupent de ce site-là. Voilà. Sinon, moi, j'ai visité le site plusieurs fois parce que mon sujet de thèse a porté sur la sculpture contemporaine au Burkina Faso. Et j'ai pris la matière bois et pierre. Voilà. Donc, j'ai illustré mon travail par le site de Lango ainsi que les œuvres en bois réalisées par un certain nombre d'artistes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Merci, madame. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez. Allez-y. Vous m'entendez? Oui. Moi, je voulais demander s'il y avait des autres événements culturels qui pouvaient avoir lieu aussi en lien avec la sculpture. Est-ce que c'était un site qui était amené à accueillir d'autres types d'événements culturels et qui était aussi de savoir comment ça se passait avec les habitants ou les villages qui étaient autour du site, s'ils y avaient accès d'une certaine manière et s'il y avait peut-être des manifestations qui avaient lieu au sein du site? Ok. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai que le site n'est pas géré par les populations, les populations elles-mêmes. m'entendez? Oui. Ok. D'accord. Donc, en fait, le site n'est pas géré par les populations elles-mêmes, mais les gens qui travaillent au niveau du site, comme par exemple les guides, comme par exemple ceux qui s'occupent d'aménager le site et tout ça, viennent du village de Lango. Donc, le ministère essaie de faire en sorte que vraiment les villageois également puissent être concernés par le site. Et lorsqu'il y a, par exemple, des symposiums, c'est surtout lors des symposiums qu'il y a des animations, lors des ouvertures, lors des clôtures. Et pendant les différents symposiums, vraiment, je dirais, ça fait un marché. Tout le monde se retrouve autour du site et tout. Mais au-delà de ça, bon, il n'y a pas de manifestation en tant que telle sur le site. Mais depuis un certain temps, l'initiateur Kisiriki a essayé de mettre sur place des bronziers. Donc, un petit atelier de bronze où des artistes viennent se former. Donc, ça fait en même temps une petite animation au niveau du site. Et sinon, dans mon travail de thèse et tout, j'avais fait également un certain nombre de propositions. Et en demandant, par exemple, que les différentes populations puissent organiser, par exemple, des manifestations de danse périodiquement ou des genres de... Nous, il y a un certain nombre de choses, des genres de marché et où tout le monde se retrouve et tout ça pour faire une animation au niveau du site. Mais je dirais que, bon, la gestion n'est pas toujours facile. Donc, par moments, bon, ça pêche. Merci. J'aurais même une question sur... qui rejoint la question de Mme Safiatou sur la relation avec l'État en général. Est-ce que les projets qui sont choisis ou financés par l'État, sont-ils... Est-ce qu'ils sont choisis sur, mettons, la femme qui porte le poisson ? Est-ce qu'il y a un projet ? Est-ce qu'on finance quelque chose qui est déjà sur un catalogue déjà pris ? Ou est-ce qu'on... Par exemple, est-ce qu'on finance... Est-ce que l'État financera un projet avec une femme chercheure, par exemple ? C'est l'idée. Et... Je dirais que... Jusqu'à présent, bon, cela... C'est un peu, je dirais, pas trop, trop... Exact et tout, parce que, lors des différents symposiums, ce que l'État avait pu faire, au niveau de chaque symposium, on faisait sortir un petit catalogue. Donc, un catalogue du symposium et tout. Et à un moment donné, ils avaient voulu regrouper tout cet ensemble-là pour en faire un catalogue général et, bon, faire en sorte que ça puisse être vraiment vu de beaucoup de personnes et tout. Mais, jusqu'à présent, bon, cela n'a pas été concrétisé. Mais, au niveau de ma thèse, et moi, j'ai soutenu en 2007. Donc, jusqu'en 2007, j'avais essayé de répertorier toutes les œuvres qui avaient été sculptées sur le site de Lango avec leurs auteurs et les photos des différentes... des différentes œuvres. Mais, lorsque vous allez, par exemple, sur Internet, vous allez voir, bon, quelques auteurs qui ont... qui travaillent, qui ont... qui donnent des... des éléments sur... sur le site de Lango. Voilà. Sinon, bon, un travail d'ensemble comme ça n'a pas encore été réalisé. On a une dernière question, peut-être ? Quelqu'un ? OK. Peut-être quelqu'un, une dernière question ? OK. J'ai une question ? Allez-y. OK. Allez-y. Je me pose la question à savoir quel est l'impact du site de Lango pour le Burkina Faso. J'ai bien peur qu'on ne s'entende plus, Madame Zara. Est-ce que vous pouvez l'écrire ou... Merci. Je me pose la question à savoir quel est l'impact du site de Lango pour le Burkina Faso. Quel est l'impact ? L'impact ? C'est ça ? OK. L'impact du site de Lango pour le Burkina, c'est ça ? Oui, pour le Burkina. Oui, c'est ça. OK, pour le Burkina. OK, d'accord. On peut prendre, par exemple, l'impact au niveau touristique ? Vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Je dirais qu'il y a des intervenants. OK. Donc, par exemple, au niveau touristique, on voit que le site de Lango attire beaucoup de touristes, nationaux comme internationaux, parce que Lango n'est pas loin de la capitale Ouagadougou. Donc, lorsque les gens arrivent au niveau de Ouagadougou, bon, et le site n'étant pas trop loin, et en tout cas, ça facilite la visite au niveau du site. Et aux alentours du site de Lango également, il y a, par exemple, le musée de Manéga et tout ça. Donc, ça permet aux visiteurs de faire, par exemple, un circuit pour visiter tous ces différents sites-là. Et également, au niveau national, je dirais, les écoles envoient, par exemple, les élèves, les enseignants et tout ça, font le plus souvent des visites sur le site. Et Ouagadougou reçoit aussi beaucoup de, je dirais, beaucoup de touristes et également des conférences. Et lorsque les gens font, par exemple, des rencontres, des conférences et tout, et par la suite, ils font des visites vers la fin au niveau du site de Lango. Voilà. Et donc, ça aide au tourisme au niveau de Lango. Du point de vue économique également, et on se rend compte que le site a quand même des, je dirais, des retombées économiques. Parce que c'est vrai que les prix d'entrée, certains diront que c'est cher et tout, mais bon, je pense que c'est quand même raisonnable et tout. Et lorsqu'il y a, par exemple, des visites guidées, on essaie de faire un prix d'ensemble, un prix de groupe et tout ça. Mais ces entrées au niveau du site, quand même, donnent quelque chose au niveau du ministère de la culture. Et quand même, je peux donner des chiffres, par exemple, de 2012 à 2014, le site a permis au trésor public de percevoir respectivement 12 millions en 2012 et 11 millions en 2013 et 9 millions en 2014. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut permettre la prise en charge des guides et tout ça au niveau du site et tout ça. Donc, il permet également au Burkina de se faire connaître. Parce que ceux qui viennent, les artistes qui viennent travailler, quand même, je dirais, ils font la publicité du Burkina. Lorsqu'ils s'en vont, les touristes qui viennent également, c'est la même chose. Voilà quelques éléments que je pourrais apporter. Merci. Merci beaucoup, David. Je crois que nous allons conclure sur cette question, cette très belle réponse à ce séminaire. Je tiens d'avoir vous remercié. Merci beaucoup d'avoir commencé notre seconde session de séminaire d'histoire d'Afrique. Vous l'avez bien dit. C'est vrai que la première va être annulée. Je vous excuse. Donc, merci à vous d'avoir inauguré cette session. Merci beaucoup. La semaine prochaine, nous aurons un collègue du Ghana qui parlera de l'association historique du Ghana en anglais. Et puis,